Ma volonté, faites-en la vôtre. Je ne peux pas imaginer combien de cadavres je vois marcher sur les chemins du monde. Un nombre vraiment grand. Et je ne fais pas allusion ici à ces peuples affamés et souffrants, qui, dans des pays lointains, vivent une vie aussi radicalement différente de la vôtre. Et je peux vous dire au contraire que beaucoup, beaucoup d'entre eux, tout en ne connaissant pas la vraie foi, aiment Dieu, acceptent la douleur et ne haïssent personne, de telle sorte qu'ils vivent dans ma grâce. Je pense plutôt à ces personnes qui, ayant reçu le baptême et les autres sacrements, vaincues ensuite par les tentations, détournées du bon chemin par de mauvaises amitiés, ou des lectures et des spectacles mauvais, ont abandonné la foi, méprisent les commandements et la grâce, et préfèrent marcher par les chemins obscurs et tortueux de l'erreur, et du vice plutôt que de me suivre. De ces cadavres, il y en a un peu partout, et bien que dans la vie qu'ils mènent, ils ne trouvent pas la paix ni la sérénité, ils ne se résolvent cependant pas à retourner à mon cœur, où ils trouveraient lumière, force et bonheur. Je vous donne la flamme que vous devez porter partout, mais chacun doit concourir avec le cœur, avec les lèvres, avec l'esprit et avec les bras pour éliminer ces obstacles, pour enlever ces difficultés qui m'empêchent de donner la vie à ceux qui sont morts. Allons, mettez-vous au travail, regardez autour de vous, ne soyez pas aveugles, sourds et muets, que mon idéal soit le vôtre, ma volonté, faites-en la vôtre. Les hommes perdent le bon chemin, vivent dans le péché, ceux d'âne, et comment pourrons-nous être indifférents ? Ce sont mes frères rachetés par mon sang, ce sont vos frères, votre prochain, dont il vous sera demandé compte. Comment ne pas se préoccuper d'eux et les laisser périr ? Chacun de vous doit pouvoir dire, je suis entouré de gens qui ne croient pas et qui n'aiment pas, mais de mon côté, j'ai fait tout mon possible pour qu'ils abandonnent une vie sans sens, pour se tourner vers Dieu. Quand les petits enfants fréquentent l'école, il y a la maîtresse qui les guide, et chacun se sent confiant et en sécurité sous sa conduite. Quand un bébé est entre les bras de son père ou de sa mère, il jouit d'une grande sérénité et une grande paix, parce qu'il se sent protégé contre les dangers et en sécurité. Qui m'aidera à faire sentir cette sécurité et cette protection aux âmes qui s'échappent de mes bras et de la conduite de l'Église, maîtresse de vérité ? Vous, mes enfants, vous devez accomplir cette mission. Vous qui avez été instruit dans la vérité et de la foi, vous devez être en mesure de l'enseigner. Vous aurez des paroles d'autant plus persuasives que vous aurez davantage cherché à traduire en pratiquant mes enseignements. Vous serez de vraies mères, de vrais papas de ces petits-enfants, qui sentiront en vous vibrer votre cœur pour l'amour, et qui verront en vous un christianisme pur. En un mot, vous devez vous sanctifier pour sanctifier autrui. Je vous ai dit que je suis source de sainteté. Venez donc à moi pour être saint. Le monde vous regarde mal, il vous critiquera, vous insultera. Mais moi, je vous répéterai, celui qui m'aura manifesté sur la terre, je le ferai connaître à mon Père, qui est dans les cieux, et lui, il sera heureux de vous récompenser. Ainsi, chacun à son poste de travail, selon les devoirs de votre état, en faisant de vous-même des saints, vous projeterez une lumière qui éclaire, ou vous jeterez un aimant qui attire. Vous devez être fort, et ne pas vous soucier de ce qui se dit de vous. La médisance et les calomnies ont accompagné ma vie, et celle de tous les saints. Vous n'en serez pas à l'abri, vous non plus. Sachez faire bon visage à un mauvais jeu, une distribution des cartes, qui vous est peu favorable, à mauvaise fortune bon cœur. Souvent, en effet, même les méchancetés, qui se préparent contre vous, s'évanouissent à cause d'une absence de réaction, ou pour un sourire capable de vaincre même le mal le plus féroce. Mes enfants, triomphez du mal par le bien. Ne vous laissez pas impressionner par les désordres que le démon suscite autour de vous. Sachez que votre demeure est dans mon cœur, source de vie et de sainteté. Et maintenant, je vous bénis tous. Je bénis l'Église et celui qui la conduit. Je bénis les religieuses présentes et leur communauté, vos malades, les enfants, et toutes ces âmes auxquelles vous voulez faire parvenir le message de salut et de paix. Au revoir, mes enfants. Je vous ai choisis pour une mission. Vous devez seulement me suivre.